Jeudi 24 janvier 2019, en prévision de cette quotidienne dédiée à The Division 2, on vous demande sur Twitter vos questions sur le jeu. On en a retenu deux auxquelles Shadi répond aujourd'hui. Marsup s'interroge entre autres sur le choix de Washington. On a rapidement vu que ça allait enrichir vraiment l'expérience gameplay. Ensuite, sur un niveau plus narratif, c'est quelque chose pour nous qui était une continuité naturelle. Il y a un autre aspect encore qui est que ça reste quand même une ville qui peut parler à beaucoup de gens, même s'ils ne l'ont pas forcément visité. Ce sont des lieux connus un petit peu de beaucoup de gens à travers le monde et pas qu'aux Etats-Unis. Maurya se demande si différents modes de difficultés sont prévus à la sortie et leur impact. En effet, une fois qu'on finit la campagne qui est capée au level 30, il y a déjà cette possibilité de rejouer les missions à des niveaux de difficultés plus élevés. Maintenant, il va y avoir une première phase, un petit peu de prolongation de la campagne dans ce endgame avec la nouvelle faction où les joueurs vont jouer des missions dans un mode normal, on va dire. Et évidemment, derrière, ces missions seront aussi proposées avec différents modes de difficultés, avec des cadences hebdomadaires et quotidiennes au niveau des récompenses.